Cette vidéo elle est pour toi mon cher ami policier et tu vois pour que l'endroit te semble familier et bien regarde voilà je voulais que tu te sentes quand même rassuré et donc je vais te tutoyer parce que tu es mon ami on fréquente exactement les mêmes endroits c'est à dire les pages facebook des gilets jaunes et puis surtout parce que moi les gens qui me font rire ce sont mes amis et j'avoue que toi tu m'as fait particulièrement rire donc mon ami j'ai bien reçu deux courriers il y en a bien d'eux et j'aurais aimé te faire passer plusieurs remarques sur ces courriers alors ma première remarque bien entendu elle va porter sur mon identité pour un enquêteur c'est pas très fort quand même mais allez tout le monde a le droit à l'erreur c'est pas très fort parce que si j'avais pris la peine d'aller sur mon mur facebook qui est public tu aurais vu que je m'appelais pas sophie mais sophia et tu aurais vu que j'étais pas née en 1973 ça c'était la première remarque la seconde remarque c'est que tu penses peut-être que j'ai été surprise par ces courriers et que tu m'aurais peut-être prise la main dans le sac c'est pas très futé de ta part je les partage moi les vidéos et quand je les poste sur mon propre mur je les mets en public donc finalement la finalité c'était que cette vidéo arrive jusqu'à toi alors arrête de prendre les gens pour des imbéciles mon ami après je vois que sur les rapports d'enquête bon ton enquête bien sûr je vois que c'était c'est certainement moi qui ai fait cette vidéo cette caméra cachée et pour ça tu argumentes tu argumentes en disant que c'est probablement moi par rapport aux sons les personnes qui sont un peu plus éloignées que c'est ma voix qu'on entend le plus et plus intéressant quand même c'est que je lis je l'ai sous les yeux je lis alors attends parce que je vais quand même prendre mes lunettes non pas parce que ta lettre me blesse loin de là et tu comprendras après pourquoi je te le dire mais parce que elle me pique un peu les yeux et puis je vais en profiter parce que celle ci elles sont pas encore interdites tu vois alors cette vidéo cet enregistrement tu dis tu dis cet enregistrement pas cette vidéo cet enregistrement ne laisse pas apparaître d'image précise laissant penser que le système d'enregistrement se trouve dans un sac manifestement alors ne laisse pas apparaître mais après c'est manifestement le sac de maître albert car à un moment on l'entend chercher dans son sac pour prendre un stylo bravo bon écoute je ne sais pas quoi te dire grâce à cet enregistrement comme tu l'appelles tu en as déduit grâce à ton nez d'enquêteur que je suppose être effet que je cherchais un stylo dans mon sac mais je te félicite je te félicite des déductions pareil ça m'impressionne après qu'est ce que tu dis encore alors tu balances des noms aussi sans savoir moi je vais pas les balancer à mon tour parce que tu vois un ami me disait que les balances c'est ceux qui à l'époque 39 45 envoyer les juifs dans les trains je suis tout à fait d'accord avec lui il se reconnaîtra et puis moi tu sais mon ami surtout n'oublie pas alors dans mon adn il y a le sang de ceux qui ont subi le régime de franco alors tu comprends bien que je vais balancer personne et que à la limite je préfère que ce soit moi qui ai des problèmes par rapport à cette vidéo mais certainement pas les autres compte pas sur moi tu pourras me placer en garde à vue tant que tu voudras je ne m'extirpera rien rien du tout ça sache le donc je vois que oui mon premier commentaire tu dis que le premier commentaire publié sur le site public émane de sophia albert salmira à ça y est tu m'appelle sophia maintenant ok qui se félicite de mener ce combat avec les gilets jaunes oui j'en suis fier oui je m'en félicite de mener ce combat avec eux et ça ça te regarde absolument pas mon ami absolument pas ça relève de ma vie privée ok alors ça que les choses soient claires ensuite que dis-tu encore comme bêtise et bien ensuite mais là tu critiques les tribunes des avocats alors je te rappelle qu'on dit un peu ce qu'on veut la parole de l'avocat est libre si on a envie de se plaindre des conditions de travail des conditions dans laquelle la justice est appliquée on le fait et on fait ce que l'on veut mais que tu viennes dire par contre que je m'élève à tout le moins sur le manque de loyauté de cet auxiliaire du justice tu parles de moi qui ne fera en tout état de cause que renforcer la méfiance de mes enquêteurs envers sa profession oui on l'avait compris qu'il y avait déjà de la méfiance mais les réciproques et les réciproques parce que si on veut assister nos clients lors des auditions et lors des garde à vue c'est bien qu'on a une méfiance et finalement quand on entend ce que tu racontes dans cet enregistrement dans cette vidéo tu ne fais que renforcer finalement notre idée qu'il faut qu'on soit là pendant les auditions parce que en revanche l'erreur faite lors de l'audition de mon client c'est là aux oubliettes elle ne semble pas affecter cette erreur alors que c'est la violation des droits fondamentaux de cette personne je te rappelle quand même que sur le procès verbal nous on le voit pas tant que tu l'as pas imprimé tu dis que tu as notifié les droits mais j'étais là tu n'as rien notifié du tout et en plus tu viens confirmer parce que là je m'entends parler dans cet enregistrement tu viens dire que finalement tu vas lui dire qu'il a le droit de se taire après l'audition alors je pensais que tu ferais pas de vagues je pensais que tu ferais pas de vagues vu vu l'erreur et vu comme tu as bafoué les droits de cet individu mais si en plus tu continues tu continues je vais te dire pourquoi parce que tu penses me sanctionner alors je vais maintenant te dire quelque chose j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie avant de devenir avocat ça veut dire que je peux faire encore beaucoup de choses après ma vie d'avocat et sache que tu ne me laissera pas et je ne serai pas affecté si je devais être radié du barreau je m'en fiche éperdument j'aime ma profession mais ça s'arrête là ma profession c'est pas ma vie c'est pas ma vie contrairement à toi toi c'est certainement ta vie le policier peut-être que tu n'as fait que ça dans ta vie certainement d'ailleurs mais moi pas et je vais te dire mieux si on me suspend ça fera des vacances et je te remercierai je t'enverrai une carte postale et si je suis radiée et bien je ferai autre chose voire même rien rien tu vois moi j'ai une situation familiale qui me permet si je le souhaite de ne pas travailler si je travaille c'est par plaisir si j'aide ces gilets jaunes gratuitement c'est par plaisir c'est pour les soutenir parce que leurs revendications elles sont légitimes donc si tu penses pouvoir m'affecter par cela et bien tu te trompes et cette vidéo ne crois pas qu'elle va te parvenir parce que je serai encore une fois prise la main dans le sac j'espère bien qu'elle va te parvenir parce qu'elle t'est dédiée alors sur ce je pense n'avoir rien oublié mais sur ce je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt au revoir